Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Bien sûr avant de commencer comme à chaque fois je tiens à remercier la communauté, merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, les partages, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description et sans plus tarder on va attaquer la vidéo, let's go. Alors donc le Bitcoin BTC pour le moment ça se passe pas trop mal, donc on considère toujours ce mouvement comme un A, on attendait un B, donc on attendait une structure corrective, revenir corriger ce A et ensuite venir donner un C. Après avoir obtenu le C, là on va commencer à chercher de l'achat, d'accord, un peu comme celui-là, le A, le B, le C et ensuite on commence à chercher de l'achat. Donc bien sûr évidemment ce que je donne ici c'est une structure simple, ça ne veut pas dire qu'il va donner une structure aussi simple, j'aimerais bien, mais on va focus, on va se concentrer sur cette structure tant qu'il ne l'a pas invalidé. Donc ou un regular flat, un A, un B, un C ou un running, il peut très bien venir casser le top drop encore une fois avant le buy, d'accord. Donc l'idée ici c'est quoi ? C'est d'attendre que la structure corrective se termine et ensuite venir donner notre C, regular flat, contracting flat ou un running flat, peu importe, on attend la validation du flat et là on cherche la continuation pour revenir tester encore une fois le top. Ok ? Donc ceux qui sont dans l'achat faites attention, pourquoi ? Parce que à chaque nouveau plus haut on risque encore de l'avant. Donc ça peut être à partir de maintenant, on peut très bien donner encore un autre up, et ensuite donner ce drop là, d'accord. Donc toujours à la recherche du C. ETH, évidemment c'est la même chose, donc on a eu ce A, on cherchait le B, ensuite venir donner le C, et là on cherchera la continuation. Donc là on sait qu'on est dans le B, c'est où il vient donner le C directement, où on va obtenir une structure corrective plus grande, et à chaque nouveau plus haut on fera attention au C. Et ensuite à chaque nouveau plus bas, on cherchera la continuation, donc exactement la même analyse, donc pour le moment ça se passe plutôt bien, la structure se développe comme on le voulait. BNB, alors sur le BNB bien sûr la grosse time frame, il y a zéro changement, on est toujours sur le A ici, le B qui est en cours, et le C. D'accord ? Si vous vous rappelez, je vous ai dit, BNB est déjà en train de faire le B, et c'est ce qu'on attend sur le Bitcoin, parce que le Bitcoin, il était encore en bas, d'accord ? Ce qu'on attend sur le Bitcoin, c'est la même chose que le BNB maintenant, et donc là on se retrouve au même point sur les deux, d'accord ? On se retrouve au même point sur les deux, c'est pas la même time frame, le BNB c'est un peu plus du 4 heures, le Bitcoin c'est un peu plus d'une heure, mais la structure est la même. Donc le A, terminer le B, le C, et ensuite pourquoi pas, la continuation. Maintenant, petit time frame, j'ai pas vraiment de sell setup, ce qu'il donne ici c'est plutôt un range, donc plutôt haussier, ça ressemble à ce qu'il a donné ici, donc pour une continuation. Donc attention, on peut très bien donner ça, et ensuite donner un autre push. Mais à chaque nouveau plus haut, ce qu'on veut nous, c'est le gros C, d'accord ? Le dot, alors le dot, il y a un beau petit running en préparation, mais la structure est respectée, donc ça on considérait comme un A aussi, on a dit de faire attention, on attend un B, un C, et ensuite le up. Donc ce qu'on veut nous, c'est ce C, d'accord ? Donc là on est toujours dans le B, ça n'a pas changé. Donc ça, c'est notre A, ça c'est toujours le B, donc l'objectif maintenant, c'est de venir donner le C, et ensuite, on continuera à chercher le buy sur le dot. EGLD, par EGLD, je m'attends à une plus grosse structure, corrective. Donc là, on cherchait de l'achat pour revenir péter le top, c'est fait, c'est validé. On a eu ce drop, je vous ai dit quoi ? On attend le B, on attend la correction. Et je pense qu'on est en train de le faire. Donc ça, pour moi, c'est un A, ce qu'il donne là, c'est le début d'un B, donc j'aimerais bien le voir monter, revenir péter le top, et ensuite, pourquoi pas, le drop avant la continuation, d'accord ? Un simple, regular flat pour le moment. Le sol, alors le sol, il est venu péter le top, parce qu'on avait deux possibilités. C'était ou on est en train de valider un running flat, ou sinon, il range dans la zone, d'accord ? Donc il range dans la zone pour venir péter le top. Donc c'était la cassure du top qu'on voulait, mais ça, ça me semble plutôt léger comme structure. corrective, d'accord ? C'est possible. Donc maintenant qu'on a cassé le top, on fait attention sur le sol, d'accord ? Parce que l'impulsion, elle n'est pas très impressionnante, et on peut se rapprocher d'une fin de structure. Ça ne veut pas dire, le sol demain, ça va tomber à zéro. Non, ça veut juste dire que cette structure, cette impulsion, on est en train de perdre en momentum dessus, et à chaque noeud plus haut, on risque une correction, d'accord ? Venir corriger cette impulsion s'il veut continuer son up, ok ? Donc on fait attention ici au top, donc ceux qui ont pris le buy, ceux qui ont tenté le buy, par exemple, que ce soit pour le running, ou que ce soit pour le regular flat ici, il est temps de protéger le trade au cas où, d'accord ? Le VET, alors VET, j'attends une plus grosse structure à partir de maintenant, donc si on regarde bien ce qu'il donne ici, ça ressemble vachement à ce qu'a donné déjà le sol, donc ce A, potentiellement un B ici, ensuite un C, d'accord ? Donc bien sûr, tant que ce top, ce bas, pardon, n'est pas cassé, on fait attention, potentiellement, ou un regular flat, ou sinon on peut avoir un plus gros flat d'abord, et ensuite un push. Donc même analyse que la dernière fois, pour le moment, la structure n'est pas très propre, le VET a donné de très belles structures, on a pu vraiment bien en profiter, mais rentrer actuellement, rentrer là où on se trouve, c'est pas une bonne idée, d'accord ? Maintenant, ceux qui veulent tenter ça comme regular, on peut, mais il va falloir attendre un setup en petit time frame, d'accord ? Un petit setup en 15 minutes. Le Litecoin, donc c'est la même structure en interne ici, par contre, si on prend du recul, le move qu'on attend, c'est à peu près le même forecast que sur le sol, mais le sol lui est déjà parti, donc où un running flat, et ensuite on vient péter le top, mais pour ça, il ne doit pas casser ce bas, ou sinon, une nouvelle structure corrective, donc attention, il peut venir péter ce bas, une nouvelle structure corrective, donc un regular flat par exemple ici, et ensuite, venir péter le top. Donc, ça ne change pas au final la direction, mais la durée va changer, s'il nous donne une structure corrective plus grande. Donc, le Litecoin et le VET, ce n'est vraiment pas des structures très propres à trade, pour le moment, sauf si on trade en dessous de 15 minutes, et en dessous de 15 minutes, là, il y avait un très beau running flat, donc on cherchait un petit buy ici, et ensuite un drop. Pour le moment, ça se passe très bien. L'objectif, c'est de revenir péter ce bas, donc on se protège bien à la cassure du bas, pour justement anticiper le mouvement au-dessus, c'est-à-dire la structure, une heure. OK ? Donc, pour résumer, Bitcoin, on est en train de faire ce qu'on recherchait, donc le forecast d'un simple flat, donc d'une correction A, B, C. S'il continue à valider ça, ça veut dire qu'on va continuer à monter, c'est pour ça que je ne voyais pas vraiment de la vente sur le moyen terme, sur le Bitcoin encore, la structure, malgré le drop, c'était encore, c'était plutôt haussier. OK, les amis ? Bon, on va attaquer le Forex. Donc, Forex, OTHC HF, il y a un beau petit flat qui se prépare ici, en petit time frame. Donc, on cherchait de l'achat, on cherchait d'abord de la vente ici, jusqu'à ce bas, c'est validé. Ensuite, on cherchait de l'achat pour revenir péter le top, c'est validé aussi. Donc, bien joué à ceux qui ont réussi à avoir les deux moves. Alors, attention en interne, on peut avoir un petit flat là-dedans, pour revenir encore tester le top OGPUI. Alors, sur le OGPUI, j'attends un gros flat ici, là-dedans. Et ensuite, pourquoi pas encore un push pour revenir tester ce top là. D'accord ? Voir même celui-là, tant qu'on n'a pas pété ce bas pour les mêmes raisons qu'on a expliqué dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire pour le running flat. Donc, au USD, on a eu un beau petit régular ici. Je ne sais pas si on l'a vu en vidéo ou si je l'ai vu sur Zoom en privé avec les élèves. Mais, donc, un beau petit buy, au moins retester ce top. On a eu bien plus que ça. Donc, c'est possible qu'on ait validé notre running. D'accord ? Je rappelle, là, on a eu ce A. Ce B, là, on cherchait un C. Et ensuite, un buy. Donc, là, je pense qu'on peut considérer ce mouvement-là comme un running. En petit time frame, c'est plutôt aussi encore. Là, il donne un autre flat pour revenir péter ce top. Et à la cassure du top, il va falloir attendre la suite. On a ensuite le 4 CHF où on cherchait de la vente ici ou pour un running flat là-dedans ou sinon revenir péter le bas. D'accord ? Donc, là, on a eu ce drop. Il a cassé ce bas. Donc, attention à un potentiel expending en interne pour ce A, ce B, ce C. Et à la cassure du top, on cherchera encore de la vente. On a 4 CHF... 4 GPI, pardon. Où, pour le moment, ils range. D'accord ? Je prends ce mouvement-là comme un départ de range parce qu'on a eu une impulsion et encore une autre impulsion. Donc, ce que j'attends là-dedans, c'est plutôt revenir péter ce bas. D'accord ? C'est plutôt correctif comme move et je ne vois pas de continuation vers le haut pour le moment. Même chose sur le CHF. D'accord ? Revenir péter ce bas. C'est l'objectif. Que ce soit directement ou après avoir donné un plus gros flat. J'espère que ça va être pour un plus gros flat. Donc, je ne reviens pas sur la grosse time frame parce qu'on l'a vu vendredi dernier et c'est exactement la même analyse. Le DAX, ça va être plutôt sur du 15 minutes. On va surveiller ici. Donc, on a eu un gros spike là-dedans. Donc, ce que je veux voir ici, c'est comme pour le Bitcoin. Donner un B. Et tant qu'on n'a pas pété stop, j'aimerais voir un C. Et là, pourquoi pas ? À la continuation aussi, il doit continuer son E. DXY. Alors, le DXY, on est revenu tester ce bas. Donc, on est bien sûr sur la grosse time frame ici pour les deux mêmes analyses où un expanding, il viendra juste poulet, doucement, mais sûrement. Ou sinon, on va être sur un plus gros flat. C'est-à-dire le running, on l'a déjà validé. On aura un plus gros B. D'accord ? Donc, on aura largement le temps de le voir. Un C, un autre plus haut. Et ensuite, il droppe. Donc, dans tous les cas, DXY, je vois plutôt de la vente sur le moyen long terme. Maintenant, en petit time frame, évidemment, il n'y a pas grand-chose. On est revenu péter ce bas. Là, je m'attendais au moins un petit running en interne. D'accord ? On a eu bien plus que ça. Le C, il est venu péter ce bas. Donc, on n'est plus sur un running en interne. Donc, j'attends la suite. Là, je n'ai rien. Je n'ai pas de setup d'achat. Je n'ai pas de setup de vente. Euro haut 2. Alors, Euro haut 2, on cherchait la cassure du top et ensuite de la vente. D'accord ? On cherchait un A, un B, on cherchait un C et ensuite de la vente. Donc, le up, il n'a pas cassé le top. Forcément, après avoir cassé ce bas, la règle est simple. C'est qu'on part pour un running flat. Donc, un up et ensuite un drop pour revenir péter le bas. Ce qu'il est en train de valider doucement mais sûrement. On reviendra à casser ce bas et là, la structure, c'est celle-là. Ce A, ce B et ce C. Ok ? Donc, à la place d'un regular, il a donné un running. Ce qui arrive et on continuera à drop. Je ne sais pas si... Attention par contre à ça. Donc, on continuera à drop pour venir péter le bas. On peut avoir même une petite fin de structure. mais tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là, d'accord ? C'est important. On doit faire attention à ce regular flat long terme. Donc, s'il y a des buy setup à chaque niveau plus bas, bien sûr, on tente l'achat. On a ensuite EuroCAD. Donc, EuroCAD, il y avait une belle petite fin de structure là-dedans. Un petit buy setup ici à tenter. Bon, ça, ça se termine probablement en break-even, ce genre de move vu le retournement. je pense qu'on a dû avoir des news sur l'euro. Donc, on surveille la time frame au-dessus parce qu'on n'a toujours pas validé ça comme regular. Donc, ce que je veux voir sur les prochaines semaines, c'est qu'il corrige le up qu'il a donné pour une continuation parce que s'il ne donne pas cette correction, on n'aura pas la continuation et donc pas la validation du regular flat ou du moins pas tout de suite. EuroJPY. Donc, EuroJPY, c'est comme CAD GPY et comme CHF GPY, évidemment, sur la grosse time frame, on cherche le running. Maintenant, sur la time frame en dessous, on cherche le range. D'accord ? Pour moi, ça, c'est toujours donc si c'est un C, on peut avoir un C qui est en cours. D'accord ? On va venir donner un plus bas. Si c'est un A, c'est le même concept. Donc, ce qu'il donne là, c'est plutôt un range pour revenir tester ce bas-là. D'accord ? J'espère que ça va être une structure un peu plus grande. donc vraiment avec une grosse correction comme ça. Mais ce n'est pas toujours des structures aussi propres. Il a donné un petit sell setup en petit time frame. Donc, je pense que c'était du 15 minutes. Donc, en petit time frame, il a donné un magnifique sell à tenter, même si c'était juste pour un petit régular. Au final, on a eu bien plus. Mais l'idée ici, c'est de venir corriger toute cette structure. D'accord ? Donc, c'est encore baissier. Il n'y a pas vraiment de buy sur ce move. Eurone ZD, donc même chose en interne, si on regarde bien, c'est plutôt baissier, même si sur la grosse TF, à chaque niveau plus bas, on fait attention à un buy. On ne peut pas négliger le fait que le move qu'il donne en interne, c'est plutôt correctif. D'accord ? Donc, attention, on reviendra péter ce balle. Eurone ZD, donc là, l'idée est la même aussi. On cherche un B, donc ça, c'est mon A, ça, c'est le B, on va venir donner un C et ensuite une continuation, que ce soit en régular ou en running. Running, donc on l'a eu ici, le A, on a eu le B, on a eu le C et ensuite la continuation. Donc, même chose, mais sur une time frame supérieure. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est le B, c'est la correction. Donc, pour les prochains jours, voire même peut-être semaines, ce qu'on veut voir ici, c'est correction et ensuite encore le push et après, on cherchera le gros C. GBP O2. Alors, GBP O2, sur ce move, ben voilà, on est venu péter le bas, de toute façon, on voulait la cassure de ce bas-là, que ce soit après avoir pété stop ou directement, l'idée, c'était qu'il vienne péter le bas. S'il nous donne une structure complexe, on fait attention, on peut avoir encore un up et ensuite encore de la vente. D'accord ? Donc, tant qu'on n'a pas cassé stop, c'est encore baissier pour le GBP O2. GBP CAD, on a eu un beau petit, il me semble, c'était un running en interne, ouais, on a eu un running en interne ici, donc avec la cassure du bas et on fait attention parce que je sais que ce qu'il donne ici, c'est la correction de ce qu'il m'a donné là-dedans. D'accord ? Il est en train de corriger cette structure, donc à chaque nouveau plus bas, alors on va mettre une petite trend là-dedans. D'accord ? On va enlever celle-là. Donc ici, à chaque nouveau plus bas, on cherche bien sûr des buys setup pour retester le top. On ne peut pas savoir quelle durée, enfin, quelle sera la durée bien sûr de cette structure. ça peut être déjà terminé ou on peut très bien avoir un plus gros B. Et dans tous les cas, ce qu'on veut, c'est que tant que ça reste correctif, tant que le mouvement n'explose pas vers le bas, si on a une explosion comme ça, l'analyse n'est plus bonne et tant qu'il reste correctif ici, c'est plutôt de l'achat. GBP, JPY, c'est comme 4 JPY et CHF. JPY, évidemment, bien sûr, la grosse structure n'a pas changé. Tant que ce bas n'est pas cassé, on doit faire attention en potentiel running et en interne, ce qu'on veut ici, c'est juste un petit range et peut-être revenir donner un plus bas. Donc, ça va être du 1h ou voire même du 15 minutes. GBP, ZD, donc, on est venu casser ce bas très simple. Au lieu d'un regular, on part sur un running. Ça comme A, ce qu'il donne là comme B. Donc, on cherche de l'achat pour un C et ensuite, la continuation. GBP, USD, donc, on est venu péter ce top. Je m'attendais parce qu'il donne une correction un peu plus impressionnante. donc là, on part pour le running, ce qu'on voulait, donc ce A, le B. Ici, on cherchait de la vente et ensuite de l'achat. Voilà, c'est fait. Et là, on attend la suite. D'accord ? En interne, il n'y a pas grand-chose. Même en une heure, il n'y a pas grand-chose. Donc, je pense qu'on est en train d'entamer une structure corrective en petit time frame, mais c'est encore trop tôt. NZD, CHF, alors, sur la petite time frame, il y a quelque chose de pas trop mal. Donc là, on est en train de corriger. Pourquoi pas donner un nouveau plus bas ici pour un régular. Il peut revenir tester le top pour valider tout ça comme flat. D'accord ? Donc, attention ici, on peut avoir un drop et ensuite encore un push. NZD, USD, alors, plutôt correctif aussi. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, on fait attention, on peut avoir encore un dernier push. Mais, le truc à savoir aussi, c'est que tenter ce move, c'est un risque. Un risque, pourquoi ? Parce que tout ça, ça peut être aussi un flat terminé, un regular flat terminé. Même si c'est vrai que c'est dégueulasse. Pourquoi ? Parce que ça voudrait dire que ça, c'est un regular et ça, c'est un contracting. Mais c'est possible. Un contracting, c'est une structure qu'on connaît. Dans ce cas-là, il viendra péter le top directement. Donc, la règle est simple. Tant qu'on n'a pas, alors, je vais voir s'il l'a cassé déjà ou pas. Ouais, il a déjà cassé. À partir du moment ce top est déjà cassé, on peut venir péter ce top directement et ça, c'est déjà fini. Alors, donc, tenter le sell là-dedans en petit time frame, c'est peut-être pas une bonne idée. Et sur le gros move, on a déjà eu la correction. Donc, j'attends sur NZDUSD d'avoir une autre, une structure un peu plus propre ou en tout cas, une autre opportunité. NZDJPUI, c'est comme le CAD, le CHFJPUI. Long terme, c'est toujours la même chose. Donc, on cherche au moins un running ici pour revenir péter le top et en petit time frame, il est en train de range tranquillement. Donc, là-dedans pour revenir péter ce bas, que ce soit tout de suite ou après avoir donné un plus gros flat, ça, ça n'a pas d'importance. USDCAD. Donc, l'USDCAD, on a cassé ce bas, d'accord ? Donc, on invalide un running. Donc, ce bas, il est cassé. On avait dit de faire attention parce que tant que le bas n'est pas cassé, il risque du running flat. donc le fait qu'il pète ce bas, il y a de bonnes chances qu'on vienne péter ce bas-là, d'accord ? Et ça change un peu la grosse structure. Ça veut dire qu'on est en train de décaler le flat. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de l'annuler, mais le décaler. on a eu ce A, on a eu ce B, on a eu le C, on a cherché de la vente en haut, on l'a obtenu, et à la cassure du bas, on cherchait de l'achat pour revenir tester le top. Sauf que s'il se retourne et il vient péter le bas ici, c'est que le flat devient un peu plus grand, d'accord ? Tout ça, ça devient mon régulier flat, cassure du bas, et ensuite, hop, ici, et ensuite le buy, donc à la cassure de ce bas, je fais attention au buy setup parce qu'on reste dans un range. Si on reprend, on prend du recul et on va en monthly, en weekly, pardon, si on regarde bien, c'est à peu près ce qu'on a obtenu ici. On a eu ce 1, 2, 3, et ensuite, on a eu une impulsion qui est venue péter le top et après, revenir casser le bas, d'accord ? C'est exact, et après, c'est remonté, d'accord ? Et là, on cherche l'objectif ici. c'est exactement la même chose, en fait, qu'il est en train de faire dans la time frame en dessous. Il répète simplement le move parce que si on copie, hop, on va copier ça, donc si on copie juste cette partie-là et qu'on retourne en weekly, c'est à peu près la même qu'on va rechercher. Donc, on a eu ce, hop, ici, ce 1, 2, 3 qui correspond à ce 1, 2, 3 ici. ensuite, le up qui ne casse pas le top, le up qui ne casse pas le top, et là, il est revenu péter ce bas, mais donc là, il y a de bonne chance qu'il revienne péter le bas. Et ici, on cherchait, nous, de l'achat, si vous vous rappelez, on fera la même chose plus bas. donc un plus gros regular flat et USDJPY, donc l'idée ici, c'est de partir sur le running, sur le A, le B, le C, avant le up. En petit TF, c'est plutôt correctif, il n'y a pas vraiment d'achat ici. Un flag, revenir tester, ce bas, 4h, 1h. USOIL, attention sur l'USOIL parce qu'on peut revenir tester ce bas-là. Je rappelle la raison, c'est pour le running au-dessus, ce running-là, ce A, ce B, ce C, et donc revenir, tester le bas encore une fois. Donc, pas de bail setup en petite TF, en tout cas, je n'en vois pas ici, et il peut très bien donner encore un spike et revenir, tester le bas et même voir le bas 4h. Alors, donc le silver, silver, on a eu un spike dans l'autre sens et c'est ce qu'on voulait de toute façon parce qu'on savait que ce mouvement-là était plutôt un A, donc on attendait au moins un B, d'accord ? Donc on a un deuxième ici en petit M-frame, là j'aimerais bien qu'il corrige ce deuxième et donner un C derrière, d'accord ? Que ça soit pour un plus gros flat ou que ça soit pour le retournement, peu importe. Moi, ce que je veux voir, c'est plutôt un plus gros flat. Ensuite, retester le top. Donc ça peut mettre du temps vu l'amplitude de cette impulsion. Après, bon, on peut avoir des surprises parce qu'il y a eu très peu de corrections sur le silver. Donc la prochaine étape ici, ce qu'on veut, c'est la correction de cette impulsion parce qu'on ne traite pas le weekly ou le monthly, on traite les petits timeframes et là, ce qu'on veut voir, c'est venir corriger au moins avant la continuation. Donc on veut le B si on veut acheter, sinon là, ce n'est pas intéressant. Même chose sur le gold, c'est ce qu'on voulait. Donc ça, pour moi, c'était plutôt un A. Donc j'attendais un B et ensuite un C. S'il devait continuer à monter, on devait avoir au moins cette structure corrective. D'accord ? Et on fait attention évidemment sur la structure weekly parce que notre objectif weekly a été atteint il a fallu attendre une année, voire deux mais on a atteint cet objectif et on se rapproche de potentiellement une fin de structure weekly. Donc ça ne veut pas dire que je dump tout, ça veut dire que c'est une zone de TP et les trades en interne, on ne va les prendre qu'en interne. D'accord ? Parce qu'on doit se protéger de la grosse structure. Tant qu'on n'a pas de confirmation pour de l'achat, c'est risqué. Donc là, c'est où il range pour monter. C'est possible aussi qu'il nous donne ça comme running, flat, c'est dégueulasse, on est d'accord ? Donc ça comme A, ça comme B et ça comme C. Si c'est le cas, on n'aura pas de range ici. Il va juste push et revenir tester le top. Mais bon, ça ne changera pas au final la direction. C'est où il corrige ou sinon, il ne corrige pas et directement, il teste le top. Moi, je préfère personnellement qu'il corrige. Au moins, la structure sera beaucoup plus propre parce que le running tel quel, je ne le tente pas. d'accord ? En termes d'amplitude, pour moi, ça, ce n'est pas très propre. Ok, les amis, voilà, on a fait le tour, donc je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501